— Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de voir que ce débat autour de la construction de la NUPES mobilise autant de publics, donc débat co-organisé par GDS, la gauche démocratique et sociale et ensemble. Je disais Gérard Filoche, GDS, membre du Parlement de la NUPES, Olivier Faure, député PS, Elsa Faucillon, député PCF, François Ruffin, député LFI et Alain Coulombelle, membre du bureau exécutif d'Europe Écologie Les Verts. Je suis membre de la GDS, Nadej Bouaramé, élue à Nantes. — Donc ce débat, je vous le disais, est un peu le deuxième volet du débat qui a eu lieu sur le stand d'Ensemble, puisque nous co-organisons les deux débats pour que la NUPES devienne une alternative majoritaire dans tout le pays. Donc il fait suite à l'épisode électoral que l'on connaît, que l'on a connu au printemps, avec les élections présidentielles sur lesquelles nous sommes arrivés divisés. La gauche est arrivée divisée pour le résultat qu'on a connu, avec un deuxième tour RN République En Marche, Macron-Le Pen et Macron élu. Aux législatives, l'épisode suivant, nous avons donc réussi quelque chose qu'on peut qualifier d'historique, un moment historique, avec l'apparition de la NUPES, autour de 650 propositions, un programme qui réunissait beaucoup d'organisations de la NUPES et puis des organisations qui n'étaient pas dans la NUPES mais qui ont appelé à ce même vote. 650 propositions, ce qui nous a permis d'avoir donc autant de députés, 150 députés qu'on n'aurait jamais sans doute eu sans ce rassemblement à gauche unitaire autour de la NUPES. Malgré tout, une abstention très forte, malgré tout, le rassemblement national très fort avec des députés qu'on n'attendait pas aussi nombreux non plus. Et donc maintenant se pose la question de savoir comment nous pouvons aller parler à tous ces gens qui se sont abstenus, parce qu'on avait cette abstention très forte, comment on peut parler à tous ces gens qui se sont abstenus, comment on peut construire la NUPES et l'ancrer localement pour ensuite qu'elle soit une proposition, une alternative majoritaire, parce qu'il s'agit de gagner, gagner pour changer la vie des gens. Et donc comment on peut s'organiser, sur quel contenu, sur quelle structuration nationale, locale, on peut donc s'organiser. Voilà, donc je vous propose tous les cinq d'apporter une première réponse. Et puis ensuite, on prendra quelques questions. Ce sera forcément très frustrant pour un grand nombre d'entre vous, mais on prendra quelques questions et on essaiera de... Enfin vous, vous essaierez surtout d'y apporter réponse. Peut-être que François, tu peux commencer ? C'est parce que j'ai rien préparé. Alors je me disais, je vais réagir. Je vais réagir à ce que les autres racontent. Non, parce qu'en plus, je vais vous dire la vérité, c'est que c'est un thème sur lequel je ne me sens pas à l'aise. Voilà, on a le droit. Gérard, il m'invite. Il y a Olivier, il y a Elsa, il y a Alain. Tout va très bien. Mais comment on construit la NUPES ? C'est une question d'organisation interne sur laquelle je ne suis pas très à l'aise. Je vous l'ai déjà dit, Gérard. C'est-à-dire, comment on fait... Il y a une chose que je sais, je vais le dire avec force. Il nous faut construire de la démocratie. Non, mais voilà. Il nous faut construire de la démocratie intérieure de la NUPES. Et qu'il y ait à la fois des espaces de débat et des espaces de décision. Et à l'intérieur des composantes de la NUPES. Le mouvement gazeux, c'est bien. Mais à un moment, il faut quand même qu'on sache où et comment ça peut se décider et peuvent se décider les orientations. Maintenant, comment on fait ce truc-là ? Franchement, le mécano, moi, je ne me sens pas... Je n'ai jamais construit une grande organisation. Je n'ai jamais été membre du Parti Socialiste ni d'aucun autre parti, en gros. Donc, je ne suis pas à l'aise pour dire, voilà, il faut un bureau national, il faut un conseil national, il faut un machin. Mais en revanche, je pense que c'est une question pour que, dans la durée, les gens qui se sont engagés... Alors, il y a les gens au sommet qui se demandent où est-ce que ça se décide quand même. Et alors, en bas, qu'il n'y ait pas une désertion de militants qui sont arrivés pendant une campagne et qui se disent, moi, je ne sais pas comment je peux me saisir de ce machin-là. Donc, voilà. Ceci dit, je pense que l'enjeu, il est interne, mais quand même, pour moi, l'enjeu central, et je suis beaucoup plus à l'aise là-dessus, il est externe. Il est comment on passe de 30% tout sec à la présidentielle et aux législatives à devenir la majorité demain dans le pays. Comment on peut gagner dans le pays ? Et là-dessus, je me sens plus à l'aise. Le faire mieux de Jean-Luc Mélenchon... Enfin, moi, je lui avais déjà dit en 2017, à mon avis, je regardais mon coin, on a une grande marge de progression dans les campagnes. Il faut absolument qu'on trouve un ancrage qui soit beaucoup plus large. On a 12 circonscriptions sur 12 en Seine-Saint-Denis. C'est très bien, mais il faut trouver le chemin pour avoir un ancrage populaire plus profond, pour moi, dans le pays. Dire que je sais depuis 15 ans quel bloc historique nous avons à construire. Nous avons à construire un bloc historique avec les classes intermédiaires, on va dire les profs, pour faire simple, les jeunes éduqués des métropoles. Nous avons avec ça les classes populaires, et à l'intérieur des classes populaires, il nous faut les campagnes populaires, il nous faut les quartiers populaires. Il nous faut les deux. Alors, avec deux difficultés, c'est que la mondialisation a tracé comme un fluide à couper le beurre entre des vainqueurs et des vaincus, et qui fait que depuis les années 80, entre les classes intermédiaires et les classes populaires, ça ne va pas de soi, parce qu'il y a eu une fracture économique, avec un quadruplement du chômage chez les ouvriers non qualifiés, pendant que dans les professions intermédiaires, ça stagnait à peu près, et que cette fracture économique a produit une fracture politique aussi. Et donc, il y a ça à réparer. Quand j'énonce qu'il y a des fractures, ce n'est pas par joie de la fracture. C'est comme un chirurgien observe une fracture et se dit qu'il faut la réparer. Et la deuxième fracture qu'on a, c'est une fracture interne aux classes populaires, c'est-à-dire que, je regarde chez moi, Mélenchon fait 60 à 70% des quartiers nord d'Amiens, et quand on va à Flix Secours, qui est pourtant de l'ouvrier, on est à 15%. Et il y a absolument à trouver le chemin. Alors, je pose pour moi le chemin. Allez, je mets cette pierre-là. Pour moi, on doit passer du vivre ensemble au faire ensemble. Le vivre ensemble, c'est quoi ? Je veux dire, quand un couple, on lui dit de vivre ensemble, ça veut dire qu'il va se faire chier. Et il va se regarder dans le blanc des yeux et ça va mal tourner, cette histoire-là. Donc, il faut que le couple, il soit porté par un projet. Il faut qu'il sache qu'il a envie d'avoir un enfant, qu'il a envie d'avoir une maison, qu'il a envie d'aller au cinéma, qu'il a envie d'aller à la fête de l'humain. Ça peut être des petits ou des grands projets, mais il faut être porté de l'avant par ça. Une société dans laquelle on nous demande de vivre ensemble, moi, j'ai trouvé ça gnangnan et premier communion, et j'ai compris pourquoi. C'est parce que c'est comme si elle n'avait pas de projet vers lequel elle était portée. Et donc, on lui demandait d'être en statique, les uns à côté de les autres, et de bien s'entendre. Ça ne marche pas. Il nous faut passer du vivre ensemble au faire ensemble. Et pour moi, le faire ensemble, il claire. Le faire ensemble, c'est le défi climatique que nous avons à affronter. Le défi climatique qui réclame qu'on soit comme Roosevelt 1942, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, dans son entrée en guerre, quand il manque de tanks, quand il manque de porte-avions, quand il manque de bombardiers, il se dit, je mets tout, l'énergie, les savoir-faire, les capitaux, la main-d'oeuvre, au service d'un but, qui est l'économie de guerre. Mais de la même manière, aujourd'hui, on devrait être en économie de guerre climatique. Avec toutes les énergies, tous les capitaux, toute la main-d'oeuvre, tous les savoir-faire qui soient canalisés dans une direction, cette économie de guerre climatique. Et je pense qu'à partir du moment où on engage la société dans cette bataille-là, un certain nombre de clivages qui se posent aujourd'hui en statique, à partir du moment où la société se met en dynamique, eh bien, il tombe. À la fois des clivages de lieux d'habitation, des clivages de classe, il y a la possibilité de mettre la société en dynamique. Voilà pour un premier tour, quoi. Olivier, peut-être ? Je ne sais pas si François était vraiment mal à l'aise, mais moi, je suis très à l'aise avec ce qu'a dit François. Et donc, si la question, c'était l'avenir de la NUPES, eh bien, c'est tout simplement le fait de savoir s'écouter, d'avancer ensemble et de construire ensemble, parce que c'est un récit qui est en construction, la NUPES. Moi, je ne sais pas non plus, en termes d'organisation, de démocratisation, en termes même de projet, parce que le projet partagé, il est déjà percuté par une réalité qu'il a déjà dépassée pour partie. On est dans un moment qui est un moment de grand dérèglement, dérèglement climatique, tu l'as dit, dérèglement géopolitique, dérèglement social, démocratique. Bref, on est en permanence sollicité pour apporter des réponses nouvelles. Et tout ce que tu as pu dire me va parfaitement. Et ce sont des interrogations qu'on doit porter ensemble. Moi, je vis les mêmes choses. En fait, je suis dans une circonscription qui est une circonscription dite périurbaine. Quand on est sur la ligne du RER, ça vote, effectivement, LFI, Jean-Luc Mélenchon, au premier tour de la présidentielle, comme un seul homme. Plus on s'éloigne de la ligne du RER, et plus là, on retrouve des villages qui sont avec des gens très modestes, mais qui, là, votent à l'extrême droite ou s'abstiennent. Donc, nous avons un défi. Nous avons fait, tous ensemble, autour de 30% au premier tour de l'élection présidentielle. Bon, ça garantit un deuxième tour, me direz-vous. Si on était tous ensemble pour la prochaine présidentielle, on peut éventuellement accrocher le deuxième tour. Mais enfin, ça ne suffira pas. Il faut aussi gagner, effectivement, dans un contexte qui sera très différent de celui qu'on a connu. Jusqu'ici, les politiques, en général, se disaient l'élection présidentielle se gagne au premier tour. Vous faites, qu'on soit de droite ou de gauche, vous faites 25, 26, 27%. Au second tour, vous êtes face à Marine Le Pen et vous êtes garanti sur facture. En réalité, tout ça se finit par au moins 57, 58, 59%. Vous avez le front républicain qui se met en marche. C'est automatique, c'est mécanique. Et Marine Le Pen est battue et vous avez gagné. Et donc, il y avait un espèce d'effet de levier qui était mécanique. Il suffisait de se payer, de faire 25% pour pouvoir être président de la République. Et puis ensuite, avec l'effet démultiplicateur de la législative, vous aviez aussi une majorité. Et donc, vous pouviez diriger ce pays en étant minoritaire. C'est un peu ce qui nous est arrivé à nous à plusieurs reprises. Et on s'illusionne à ce moment-là. On pense qu'on a une majorité et politique et sociale pour construire un projet. La vérité, c'est que nous avons besoin d'aller chercher, non pas 30%, mais aller chercher 51% des Français pour pouvoir avancer. Et même, je dirais mieux, si nous voulons transformer ce pays, pas simplement faire de beaux discours et puis être ensuite confronté au mur de l'argent, comme on disait autrefois. Parce que ce mur, il existe. Il est très puissant. Et même si chacun l'a compris ici, je n'ai pas été le plus grand défenseur du quinquennat de François Hollande. La réalité, c'est que même lui, je ne sais pas s'il avait la volonté d'aller très très loin, mais il s'est heurté très vite, très très vite, à des forces, à ces gens qui viennent vous voir le soir, qui vous disent, écoutez, monsieur le président, on vous aime beaucoup. Et en réalité, vous vous égarez. Donc, on va vous donner le bon chemin. Ça, c'est pour le plus ruc, le plus sympa. Mais autrement, vous avez les bonnets rouges, vous avez, je ne sais plus comment les appeler, les pingouins bleus, enfin, tous ces gens qui viennent à un moment créer quelque chose et qui viennent expliquer et qui viennent gagner des combats dans l'opinion. Donc, si vous voulez vraiment qu'on transforme ce pays, si vous voulez donner le courage à celles et ceux qui, demain, seront en capacité, et parce qu'ils seront au pouvoir, eh bien, il faut aussi construire un rapport de force social. Et ça commence tout simplement par une pédagogie. Je suis trop long, mais je vais très vite. Tout à l'heure, vous étiez, pour certains d'entre vous, à l'agora, donc pardon parce que je vais me répéter. Mais, moi, que me disent les gens dans les villages qui votent le plus à l'extrême droite, alors même que rien ne devrait les y conduire ? Ils me disent, monsieur le député, le matin, je me lève à 6h. À 6h30, j'ai jeté les enfants chez la nounou, chez la grand-mère ou chez le voisin, pour qu'à 8h30, les enfants soient à l'école. Pendant ce temps-là, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai couru avec ma bagnole, enfin, j'ai roulé avec ma bagnole jusqu'au premier parking de RER. Au premier parking de RER, c'était plein. J'étais au second, c'était plein. Au troisième, c'était plein. Je me suis garé n'importe comment. Je suis monté sur le quai. À ce moment-là, mon train, il n'était pas là. Il est arrivé en retard. On a annulé mon train. Je me suis fait engueuler en arrivant au boulot. Le soir, demi-tour. Et à ce moment-là, j'ai regardé ma montre en me disant, « Mais qu'est-ce qui va m'arriver si je ne suis pas à l'heure chez la nounou ? » J'arrive au parking. Je n'ai pas de parking. Donc, je me suis garé n'importe où. J'ai pris un PV. Je cours chez la nounou qui m'engueule parce que je suis en retard. Je file jusqu'à la salle de bain. Je jette les enfants dans le bain. Je les fais manger. Je suis ensuite celui qui leur raconte l'histoire. Je les couche. Et moi-même, je me jette devant la télé. Je m'allonge sur le canapé. Et je m'endors devant je ne sais quelle émission de télé-réalité. Et le lendemain, je recommence. Ça, c'est ma vie, monsieur le député. C'est ma vie. Et moi, je paye des impôts. Mais qu'est-ce que j'ai comme retour ? Elle est où, l'école, monsieur le député ? Il est où, l'hôpital ? Elle est où, la poste ? Ils sont où, les services publics ? Pourquoi est-ce que je paye alors que moi, je n'ai jamais rien ? C'est ça qu'ils me disent, ces gens-là. Et il faut leur donner une réponse. Alors, la réponse que leur donne l'extrême droite, c'est « Bah oui, c'est normal parce que vous payez, parce qu'il y a un type, il n'est pas d'année, il est noir, il vient d'ailleurs. Et c'est pour lui que vous payez. Et vous êtes vraiment les nanons de la farce. » Et nous, qu'est-ce qu'on doit leur dire, à gauche ? On doit leur dire, « Votre problème n'est pas celui qui est sur votre palier. Celui-là, il ne vous prendra jamais rien. Parce qu'en réalité, si vous savez ce que les gens gagnent au RSA, ce qu'ils touchent avec les allocations familiales, c'est rien par rapport à ce que vous volent, celles et ceux qui, chaque année, partent avec leurs profits, les mettent ailleurs, dans les paradis fiscaux et ailleurs. Et ceux-là, ils vous prennent 80 milliards par an. Ça n'a rien à voir avec les 500, 600 euros que les uns et les autres peuvent vous prendre. Rien à voir. Rien à voir avec Sanofi, avec Total qui ne paye pas leurs impôts en France. Ça n'a rien à voir avec celles et ceux qui ont, au cours de l'année qui s'est écoulée, réalisé 174 milliards d'euros de profits, qui ont battu un record qui était inégalé jusqu'à présent, de 100 milliards en 2007. Ce sont les mêmes qui ont distribué des dividendes en record. Et c'est à eux, d'abord, que vous devez vous adresser. La seconde chose qu'on doit leur dire, c'est qu'ils doivent se battre avec nous pour le retour, effectivement, de services publics de qualité. Parce que nous avons besoin d'une école partout. D'une école qui soit gratuite, laïque, obligatoire. Une école qui permette à chacun de trouver sa voie. Qui permette à chacun de s'émanciper de sa propre condition. C'est ce que nous portons depuis toujours. Eh bien, si nous portions encore ces combats-là. Si nous étions capables de dire aussi comment on va ramener la santé. Comment on va faire en sorte que la santé soit disponible à portée de chacune et de chacun. Je ne sais plus qui me racontait d'autre jour que dans sa région, dans son département. Eh bien, il fallait maintenant aller à deux heures de voiture pour pouvoir trouver un hôpital et des urgences. Mais comment est-ce possible ? Comment est-il possible que nous ayons, les uns après les autres, abandonné ce qui était notre joyau ? Un système de santé incomparable. Que le monde entier nous enviait. Alors, oui, il y a aujourd'hui beaucoup à reprendre. Y compris par rapport à ce que nous avons parfois mal fait. Je dis nous pour celles et ceux qui ont gouverné. Et je me mets dedans au premier chef. Parce que nous avons toujours besoin de tirer les leçons, y compris de nos propres échecs. J'ai essayé de le faire pour les socialistes. Avec ce droit d'inventaire que j'ai exercé. J'entends que nous devons le faire aussi pour la NUPES maintenant. Parce que nous n'avons pas gagné. Nous avons beaucoup avancé. Et c'est très bien. Et tout ce qui a été acquis est un acquis que je reprends à mon compte. Et que je défends chaque jour. Y compris dans mon propre parti. Mais je ne veux pas qu'on en reste là. Je ne veux pas qu'on se dise qu'avec nos 30%, on est heureux. Parce qu'on va pouvoir témoigner encore longtemps d'une force qui va. Non, si nous sommes d'une force qui va, alors nous devons conquérir davantage. Et s'il y a un avenir à la NUPES, ça n'est pas dans le repli sur soi. C'est d'en aller en chercher toutes celles et ceux qui ne sont pas encore avec nous, qui sont dans l'abstention, qui sont dans le doute, qui sont aussi parfois dans le vote d'extrême droite ou dans le vote de droite. Parce qu'il y a des gens aussi à conquérir. Il y a des cœurs à conquérir. Il y a des gens qui ne comprennent pas où sont leurs intérêts. Qui parfois intériorisent aussi une contrainte qui n'existe que dans leur tête. Parce qu'ils pensent qu'il faut penser pour le patron. Combien de fois j'ai vu des gens qui m'ont dit « Mais monsieur le député, vous êtes de gauche, très bien, vous avez des belles idées, sympa. Mais enfin, moi je préfère voter à droite parce que la droite, elle, elle connaît les patrons. Elle, elle permet aux patrons de rester. Et vous, vous allez les faire fuir. » Eh bien cette contrainte-là, elle n'existe pas parce que les patrons, ils ne fuient jamais. Les patrons, ils ont besoin d'argent. Et personne ne nous les envie. C'est pas vrai qu'on nous les envie ailleurs. Donc, évidemment, il y a de la pédagogie à faire. Évidemment, il y a aussi à comprendre, à expliquer, à s'expliquer avec ces gens-là et à ces conditions-là. Moi, je crois que nous pouvons trouver non pas à 30%, mais 51%. Et en tout cas, c'est la seule façon pour nous d'agir et de changer la vie de tout le monde. Bonjour à toutes et tous. Ravi de vous retrouver dans cette belle fête de l'humanité. De voir aussi que je suis contente cette année parce que, je ne sais pas pour ceux qui étaient là l'année dernière, mais l'année dernière, il y avait beaucoup d'aspirations qui s'exprimaient déjà à l'unité. Elle était très présente dans le public de la fête et elle se retrouvait assez peu chez les dirigeants politiques. C'était un décalage extrêmement fort qu'on a retrouvé d'ailleurs dans les campagnes présidentielles où, eh bien, on est parti en ordre dispersé. Je dois dire que je faisais partie de celles avec d'autres qui déploraient cette situation d'éclatement, même si je pense que s'unir, c'est nécessaire, mais que ça ne suffit pas. Il y a encore d'autres choses ensuite à produire derrière. Mais en tout cas, heureuse de voir que cette année, quelque part, la question, c'est pas est-ce qu'il faut qu'on s'unisse ? Mais comment on fait une fois qu'on est unis pour devenir majoritaire ? Il faut quand même se rendre compte des étapes. C'est pas rien. La NUPES, elle a été faite en quelques jours, quelques nuits, mais elle vient de quelque chose en profondeur qui s'est exprimé dans les urnes, mais qui s'exprime dans la société depuis longtemps et auquel chacun, chacune, comme militant politique, on a tenté de vrai. Ça, c'est la première chose, parce que je crois que c'est quelque chose qu'il faut en tout cas juger comme positif et comme un outil pour répondre à cette question comment on devient majoritaire. C'est pas le seul, mais je crois que c'est un bon outil et je ne voudrais pas qu'on passe aux pertes et profits ce qu'on a été capable de construire sur cet épisode 2022. C'est pas suffisant, je le redis, mais il y a des gens qui se sont mobilisés et qui ont espéré en votant, d'abord pour Jean-Luc Mélenchon, beaucoup à la présidentielle, et ensuite pour la NUPES. Ils se sont mobilisés et moi, je viens d'un territoire très et urbanisé et très, très populaire. Il y avait un enthousiasme extrêmement fort. Alors certes, avec une abstention aussi extrêmement forte, ce qui me permet de dire tout de suite que oui, il y a des marges encore et il y a des marges et dans les territoires très urbanisés et dans les campagnes de manière très forte parce que même là où il y a eu des très forts scores, ça s'est fait sur des taux d'abstention extrêmement, extrêmement élevés. Mais je ne voudrais pas qu'on pense que celles et ceux qui se sont mobilisés aux élections pour la NUPES sont acquis d'avance et qu'on va les retrouver dans toutes les luttes qu'on va mener les 22 et 29 septembre, à la marche ensuite qu'on va faire avec plein d'autres, contre la réforme de l'assurance chômage, contre les retraites, le budget, enfin plein d'autres trucs et tous les trucs qu'on a au local. parce que nous, là où on est élus, on voit ce que ça donne cette rentrée. On voit la situation de vie des gens comme elle est absolument terrible. On a vécu un été de tempête et de sécheresse mais moi, dans mon quartier, à côté de chez moi, je n'ai pas arrêté de le dire parce que ça reste un truc, je crois, qui me fout la boule au ventre pendant des jours et des jours mais ces lycéens qui gardent à manger à la cantine pour permettre d'en donner à ceux qui ne peuvent pas se payer la cantine, c'est un des trucs qui doit être notre moteur et un des moteurs, je pense, pour pouvoir dire on veut être majoritaire, on ne veut pas être majoritaire parce que c'est beau, parce qu'on est ensemble, etc. Bien sûr, la photo, elle est plus sympa parce qu'on est ensemble et qu'on est divers, c'est plus joli. Il y a un copain espagnol d'Iscarda Unida, tout à l'heure, il dit si on se rassemble, c'est pour sauver la vie des gens. Je crois qu'il faut placer l'objectif à ce niveau-là, vraiment. Et que donc, ça nous donne une sacrée responsabilité. D'abord, de ne pas se désunir. Ça ne veut pas dire qu'on ne dit pas ce qui ne nous met pas d'accord, etc. Il faut être en capacité de l'affronter. Ça veut dire qu'on tient la NUPES comme quelque chose d'extrêmement précieux et qu'ensuite, on ne s'arrête pas devant les obstacles et les limites que nous avons là. Et François et Olivier ont commencé à lancer le débat sur la question combien on devient majoritaire, qu'est-ce qu'on fait face au RN, et tout ça. Moi, j'ai vu que commençait à y avoir des trucs sur Twitter, etc. Je trouve ça pas sérieux. Pourtant, je tweet, et ce week-end, j'ai un peu trop tweeté. Mais il y avait des raisons. Mais en tout cas, il y a un débat sérieux qui est là. Moi, par exemple, je le dis comme ça, je pense que le gros de l'électorat RN, aujourd'hui, est un électorat qui vote pour des raisons xénophobes et à cela a ajouté une opprobre jetée sur ceux qui seraient des assistés. J'en profite donc au passage pour dire que ce mot-là, je ne l'emploierai pas et qu'aujourd'hui, le travail, on ne l'oppose pas aux allocations. D'accord ? Le travail, aujourd'hui, les néolibéraux ont fait en sorte qu'avoir un emploi soit un privilège, qu'on craigne de le perdre et donc qu'on l'accepte pour n'importe quelle paye, même s'il n'a aucun sens et même s'il tue la planète. Donc, on ne va pas expliquer que ceux qui n'en ont pas, c'est les perdants et qu'en plus, on leur met la tête sous l'eau parce qu'ils touchent le RSA et que parfois même, ils ne le touchent pas. Donc, oui, le travail est une question centrale, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut préparer le terrain à toutes les réformes néolibérales qui vont arriver et qui vont faire en sorte de plonger les précaires encore un peu plus dans la précarité et dans la pauvreté. C'était une chose que je voulais vous dire dans ce week-end particulier. Mais en tout cas, je crois que la question est-ce qu'on va, dans un premier temps, tenter de convaincre pour être majoritaire l'électorat RN est une question sérieuse. J'avoue ne pas la prendre de cette manière-là, mais je suis très... pas simplement curieuse, mais je pense que si on veut devenir majoritaire, va falloir qu'on se pose ce type de questions. Moi, par exemple, ce que je crois, c'est qu'il y a d'abord un enjeu de mobilisation de celles et ceux qui, dans les campagnes de manière moins importante, aussi pour des raisons sociologiques, géographiques, etc., qui s'expliquent. Mais toutes celles et tous ceux qui, dans des territoires urbanisés, ont voté pour la NUPES, on ne les laisse pas tranquilles. On ne pense pas qu'instinctivement, massivement, ils vont nous retrouver. On a un travail de mobilisation. Donc ça, ça veut dire, peut-être d'un point de vue organisationnel, que les assemblées NUPES, on les prend au sérieux, que les luttes locales, etc., que toutes ces constructions politiques avec les gens, on les prend au sérieux. Je pense que c'est un premier truc à faire et que moi, je suis plutôt sur une logique... Je n'aime pas encore le terme, mais je n'ai pas encore écrit de bouquin comme François, mais je suis plutôt sur une logique de contagion dans la dynamique, c'est-à-dire de prendre la dynamique là où elle a été et tentée de la construire et de créer cette contagion, plutôt que des logiques de conversion. Voilà. Ça ne veut pas dire, quand je dis ça, évidemment, que j'abandonne celles et ceux qui aujourd'hui se retrouvent dans des propos xénophobes ou dans des propos réactionnaires. Ça veut dire que ce que je crois, c'est qu'on a des gens dans une première phase à aller revoir avec qui il faut construire politiquement, à qui il faut dire vous avez cru à ce qu'on racontait, au fait que l'exploitation capitaliste, elle vous fait extrêmement mal dans votre vie sociale et on sait qu'elle est articulée aujourd'hui à d'autres dominations, à la domination patriarcale, au racisme, à l'antisémitisme, à l'islamophobie et que tout ça, je ne voudrais pas que pour aller convertir quelque part, on en rogne sur ce qu'on a raconté pendant cette période. Voilà le risque que j'entrevois si on passait l'étape, si on passait cette étape de mobilisation de celles et ceux d'abord qui ont cru à ce qu'on a raconté en 2022. C'est un premier moment dans le débat et je le redis, vraiment, je pense que ce débat il est extrêmement sérieux, tant la situation, tant les urgences sont grandes et je ne suis pas pour qu'on le prenne à la légère ou par des effets de manche en expliquant moi je viens d'un quartier populaire, je sais comment on fait, etc. ou moi je viens de là et je sais comment on fait. On ne le prend pas comme ça, on le prend vraiment avec une grande responsabilité. Un micro, ça me facilitera les choses. D'abord, bonjour. Comment, et finalement, ne pas être content d'assister ou d'écouter les uns et les autres aujourd'hui ? Parce que en tant que membre de la direction d'Europe Écologie des Verts, il y a encore quelques mois, je faisais partie d'une minorité qui essayait de travailler un rassemblement des écologistes et des gauches avant le premier tour des présidentielles. Aujourd'hui, on est capable aujourd'hui de s'écouter et finalement, moi ce que j'entends depuis le début, c'est que grosso modo, à la fois sur le constat et sur les pistes à évoquer pour demain, on a 99% de de vision à peu près identique. Tout ce que j'ai entendu à la fois sur... Alors moi, je voulais revenir sur ce qu'a dit en introduction François, sur lequel je suis très sensible en tant qu'écologiste évidemment, quand il a utilisé le terme d'économie de guerre climatique. Nous sommes dans cette situation-là. Je voulais simplement rappeler ce que nous avons vécu cet été. Sécheresse, des départements entiers qui manquent d'eau, des méga-feux, pas simplement en France, mais sur l'ensemble du territoire européen et voire plus largement. On a connu ce que nous nous appelons les écologiens, en tout cas une partie des écologistes appellent des effondrements. Nous sommes dans une période de basculement où le système thermo-industriel qui est le nôtre est en train pan après pan de s'effondrer. Et évidemment, face à cette situation, je lisais encore ce matin en venant ici une étude scientifique qui indiquait que nous serions prêts d'atteindre 5 points de bascule ou que nous aurions même peut-être dépassé les 5 points de bascule. Calotte glaciaire qui s'effondre ou qui fond, les récifs de coraux qui sont en train de disparaître, le pergélisol ou le permafrost qui est en train de fondre, tout cela, c'est la situation qui est la nôtre aujourd'hui. Et croire que la parenthèse va se refermer après cette longue séquence estivale est une fiction que nous ne devons pas prendre à notre compte. Donc je pense que c'est à cela que nous sommes confrontés aujourd'hui et toute la difficulté et je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit François sur la nécessité de mettre toutes nos forces économiques, scientifiques, politiques, financières autour de cette économie de guerre climatique mais la grande difficulté à laquelle nous sommes quand même confrontés c'est comment nous concilions ce défi gigantesque avec le défi social et démocratique. Et là-dessus je ne suis pas certain qu'aujourd'hui nous soyons armés en termes de projets politiques pour concilier à la fois le court terme et le court terme c'est effectivement d'être en capacité de répondre aux enjeux sociaux, aux défis que les uns et les autres ont évoqués précédemment mais le long terme c'est effectivement cette pente sur laquelle nous nous trouvons irréversible qui fait que nous sommes sortis d'un régime climatique stable et nous entrons dans un régime climatique instable. C'est ça la réalité aujourd'hui. Alors évidemment les pays européens sont mieux armés probablement pour y faire face à court et moyen terme ils ne le seront pas plus longtemps que sur le moyen terme. Je pense que on voit bien aujourd'hui que la combinaison qui se prépare entre à la fois effectivement ce défi climatique et par exemple la crise énergétique qui nous attend enfin qui est déjà là mais qui nous attend sans doute plus encore cet hiver et bien comment on l'aborde aujourd'hui nous les dirigeants politiques qui nous réclamons de la gauche et des écologistes. Quelles sont les propositions politiques que nous sommes prêts à mettre sur la table ? Par exemple sur la question du rationnement. Il y a encore quelques mois ou quelques années celles et ceux qui auraient évoqué la question du rationnement en particulier du rationnement énergétique auraient été pris pour de foudingues voire pour des amis on nous traitait il y a quelque temps d'amis. Aujourd'hui c'est le cas aujourd'hui. Sémantiquement si on regarde la manière dont les responsables politiques abordent la séquence hivernale on nous parle de sobriété on nous parle de fin de l'abondance on nous parle aujourd'hui de rationnement tous ces termes qui étaient jusque là mis de côté dans le débat politique sont sur la table et je pense que même si nous avons été capables en quelques jours de mettre en place un projet politique composé de 630 propositions et ça c'est vraiment je considère que quand même c'est un socle commun qui est tout à fait exceptionnel puisque jusque là on nous disait qu'on était incompatibles qu'on ne pouvait pas travailler ensemble etc. on a pu en quelques jours mettre sur pied 630 propositions mais je ne suis pas sûr qu'en dynamique comme disait François à l'instant je ne suis pas sûr qu'en dynamique ces 630 propositions soient une réponse ad hoc à la situation d'urgence climatique et d'urgence sociale auxquelles nous avons à faire donc je crois que nous avons un gros travail néanmoins à faire sur la question du projet pour revisiter ce projet à l'aune de ces effondrements systémiques la deuxième chose que je voulais dire c'est par rapport à la NUPES puisque c'était quand même la question de départ je crois quand même que la NUPES évidemment tout le monde s'en réjouit tout le monde considère que c'est une étape certains ont même dit historique en tout cas c'est évidemment une étape très importante par rapport aux 20 dernières années reste que le parlement de la NUPES le parlement national de la NUPES est une structure qui ne peut pas continuer dans la forme actuelle donc là il y a tout un travail effectivement de recomposition de cette NUPES qu'elle ne soit pas simplement composée de gens cooptés par les uns ou par les autres on parle de parlement un parlement c'est des membres qui sont élus par l'opinion par le peuple par je ne sais quoi donc ce parlement il faut le revoir de fond en comble dans sa manière de s'organiser on a là une structure qui existe il faut s'appuyer dessus mais il faut en même temps à mon avis revoir l'ensemble de ces règles du jeu et la deuxième chose pour terminer je pense que ce parlement de la NUPES doit impérativement se décliner à l'échelle territoriale et locale c'est là que les cultures politiques qui parfois se connaissent mal ou parfois ont quelques difficultés à travailler ensemble ces différentes cultures politiques elles peuvent aujourd'hui à l'échelle locale trouver un terrain qui leur permette effectivement de mieux se comprendre sur le projet porté par les uns et par les autres donc moi je nous appelle collectivement à essayer dans les semaines qui viennent à décliner partout où c'est possible et pas simplement dans les circonscriptions parce que ça c'est le projet que nous propose Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise je pense qu'il faut dépasser le cadre de la circonscription pour s'élargir le plus possible sur les territoires là où il y a des luttes locales où nous pouvons prendre des initiatives en commun que nous soyons membres de l'AFI du PS du PCF ou de Jeune C'est Quoi ou d'Europe Écologie il est vert tiens que nous soyons capables évidemment sur le terrain local de travailler ensemble voilà ce que je voulais dire peut-être pour essayer de répondre à la question bonsoir alors c'est d'abord bonheur de vous avoir entendu et de discuter avec vous la gauche démocratique et sociale qui a organisé ce débat et ensemble nous sommes deux à co-organiser nous étions pour la NUPES avant la NUPES qu'est-ce qu'on s'est battu pour l'unité qu'est-ce qu'on n'a pas entendu pour nous dire qu'elle n'était pas possible tout était prétexte tout était conflit c'était insurmontable sur l'Europe c'était insurmontable sur le nucléaire c'était insurmontable sur la 6ème république c'était insurmontable sur la question des salaires c'était insurmontable sur la redistribution et bien on a surmonté quand même et c'était donc possible la preuve du pouding c'est quand on le mange et c'était donc possible et il faut d'abord se féliciter de ça parce que ce que je vais essayer de dire moi c'est c'est tous pour la NUPES et ensuite la NUPES pour tous parce que tous pour la NUPES on était 80% des électeurs à vouloir cette unité là depuis très longtemps on a eu 10 ans de division et c'est pour ça qu'il ne faut pas rechigner il ne faut pas être ronchon il ne faut pas chercher ce qui ne va pas il faut d'abord se féliciter et s'encourager parce qu'on a 5 mois d'unité et qu'on veut construire à partir de ces 5 mois et lever tous les obstacles 5 mois seulement c'est pas tant que ça à l'échelle de l'histoire et même à l'échelle de nos vies et de notre militantisme alors ensuite après moi je prends les mots tels qu'ils ont été faits 1 démocratie François en a parlé le premier mais une réunion de la NUPES à la base ça ne peut pas être le chef de file qui dit voilà où sont les affiches voilà où est la colle et voilà où est le mur ça ne peut pas marcher ce qui marche c'est quand les gens se sentent associés et partie prenante à la fois des décisions et de l'action c'est pas seulement la décision d'en haut c'est le pouvoir et l'activité d'en bas et on doit pas les opposer bien sûr mais les compléter et ça s'appelle démocratie la démocratie elle ne susque quand on s'en sert pas la démocratie c'est pas une perte de temps c'est un gain de temps parce que quand vous prenez le temps de proposer de discuter etc vous décuplez les idées que vous défendez et l'action que vous mettez en route et d'associer de construire de collectiviser l'action les décisions la réflexion c'est essentiel aujourd'hui parce que sinon vous n'aurez pas dans 15 jours 2 mois 3 mois vous verrez les réunions c'est filoché faut pas que je dise ces choses là mais vous le verrez parce que il n'y aura pas la pratique l'envie le besoin si vous êtes d'une des 4 organisation principale parce que nous autres gauche démocratique et ensemble ne demandons qu'à participer et à être reconnus avec notre modestie mais être reconnus pour les décisions mais si vous avez quelqu'un qui convoque une réunion sans avoir consulté les autres qui vient à la réunion les partisans de celui qui l'a convoqué que ce soit l'un ou l'autre des groupes si on prend le temps d'appeler les 3 autres groupes et puis qu'on dit on se met ensemble on va trouver la salle on va trouver la bonne date et on le fait on perd du temps c'est pas aussi rapide ça se décide pas immédiatement mais ça n'est pas de la tambouille ça n'est pas du temps perdu c'est de la nécessité c'est de le savoir faire c'est de l'apprentissage militant et de prendre ce temps pour s'associer les uns les autres c'est ça qui peut transformer la NUPES démocratiquement en un instrument de combat qui peut atteindre la majorité la majorité elle se fait pas d'en haut elle se fait avec le mouvement d'en bas moi je suis un je m'en ai depuis 60 ans parfois on me demande mais pourquoi tu t'es si entêté c'est parce que j'ai vécu mes 68 voilà j'en ai pris pour les 50 années qui suivaient parce que j'ai compris qu'à ce moment là les gens se transformaient ils apprenaient plus en 3 jours en 3 semaines qu'en 3 jours non c'est en 3 jours qu'en 3 semaines et en 3 semaines qu'en 3 ans d'un seul coup tous se transformaient tous se mettaient à réfléchir différemment et alors à ce moment là quand il y avait un problème pour coller les affiches pour faire la mise tout se résolvait miraculeusement il n'y avait pas besoin de chercher d'avoir beaucoup là la dynamique secret c'est ça pour lequel je plaide c'est à dire que la NUPES soit pour tous avec tous et qu'à partir de ce moment là et c'est vrai il faut unifier les gens entre fixer court et la banlieue parisienne et l'intérieur des grandes agglomérations alors moi j'ai un point de vue là dessus c'est ceux les salariés 90% de la population active qui produisent les richesses on n'est plus tout à fait 90% on est 88% parce que Macron en a expulsé 2% en 5 ans il les a virés vers les auto-entrepreneurs vers tous les métiers qui ne sont plus des métiers de la même façon il aura privé de sécurité sociale il fait reculer le salariat à Macron mais c'est le salariat qui est la force principale le salariat qui produit les richesses et qui n'en reçoit pas la part qu'il mérite c'est le salariat qui est 30 millions de personnes aujourd'hui parce que souvent je dis une chose en 1910 les salariés étaient 3 millions en France aujourd'hui nous sommes 30 millions 30 millions pourquoi perdrait-on les avantages quand on est 30 millions qu'on a gagné depuis qu'on est 3 millions comment ça peut se faire à l'envers alors que notre force n'a cessé de croître je parle de la force de ces 30 millions parce que il ne faut pas séparer l'ingénieur et le balayeur il ne faut pas séparer le balayeur ils n'ont que leur force de travail à vendre et on ne leur paie pas cher on ne leur donne pas ce qu'il faut en termes de salaire en termes de temps de repos en termes de bien-être en termes de service public on ne leur donne pas non seulement on ne leur donne pas mais on le leur prend et après on ne résout même pas les problèmes sociaux alors mon ami Alain Coulombel a raison de souligner l'urgence par rapport à la situation climatique cet été moi j'étais personnellement peut-être avec mon éclairage si longtemps d'inspecteur du travail mais je regardais comme tout le monde parlait des températures de la canicule de la chaleur j'ai entendu dire qu'entre 11 et 25 000 personnes étaient mortes en plus et puis je regardais la forêt l'eau les incendies et on ne parlait que de ça et moi avec mon oeil je disais mais pourquoi on ne parle pas des 30 millions de salariés ce qu'ils subissent au travail du fait de la canicule je m'excuse mais la chaleur tue il y a eu l'année dernière environ 14 personnes qui ont été tuées par la chaleur au travail en fait le chiffre est bien plus élevé mais quand on doit réagir à la question de la canicule on doit réagir en termes de réduction de la durée du travail pendant qu'elle a lieu on doit réagir en termes de mesures préventives il y a 10 mesures préventives cet été la fédération nationale des travaux publics du bâtiment elle a décidé de faire face à la chaleur que les ouvriers du bâtiment n'aient pas le droit de travailler manches courtes mais qu'ils aient des manches longues et pas en short mais qu'ils aient des pantalons longs pourquoi ? pour pas qu'ils attrapent de cancer de la peau parce qu'ils ont été battus par une décision de justice une salariée ayant porté plainte parce qu'elle avait eu un cancer de la peau parce qu'elle avait les bras découverts et ce qu'ils trouvent à faire c'est pas de réduire l'horaire c'est pas de faire commencer plus tôt le matin ou de varier les choses c'est pas de climatiser là où on peut le faire c'est pas de protéger les gens et de leur donner de l'eau plus souvent c'est pas ça du tout porter des manches longues et porter des pantalons longues je jure c'est la fédération nationale des travaux publics du bâtiment alors évidemment quand on veut parler à quelque chose comme 1 million 250 000 ouvriers du bâtiment qui souvent sont durs à décrocher dans les voies pour nous du PES qui souvent sont sceptiques sur ce qu'on peut leur apporter faut leur tenir le langage qui permet de les protéger face à la canicule la chaleur c'est un problème qui est comme tous les autres c'est pas seulement un problème dans l'eau dans l'air dans le temps et dans les mesures à prendre du point de vue de la réduction du carbone c'est un problème pour la vie des gens au travail et il y a 10 choses comme ça et c'est ça que la NUPES peut peut-être apprendre c'est-à-dire prendre en main moi je pense que l'unité du salariat ah c'est ces grands mots là salariat ben salaire c'est c'est digne le salaire tout travail mérite salaire c'est le plus beau mot qu'on puisse avoir et ceux qui n'en ont pas veulent en avoir et ceux qui en ont veulent-elles reconnus le point commun pour faire et pas seulement vivre ensemble pour faire c'est qu'on ait les salaires meilleurs et que tout le monde puisse travailler et que le travail soit partagé donc vous pensez tout de suite à la réduction du temps de travail à l'aménagement du temps de travail à l'augmentation des salaires et on arrive tout de suite à la redistribution des richesses parce qu'on sait et Olivier l'a dit tout à l'heure enfin il y a quelque chose de fabuleux dans la montée des dividendes il y a quelque chose de fabuleux dans la fraude fiscale moi j'en étais encore avant qu'on se lance à juistoraison contre le super profit j'en étais encore à Pandora Péperce et à 11 milliards 300 millions d'argent caché cet argent là on le prend c'est notre force qui peut le permettre et puis ensuite après ensemble avec des comités unitaires à la base avec une dignité partagée ensemble on peut faire que la NUPES gagne et vive la NUPES bravo applaudissements 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 Alain non très rapidement puisque effectivement on a tous envie de réagir moi je reprendrai ce que tu as dit il faut dépasser les appareils si la NUPES a été créée c'est tout simplement parce que les présidentielles ont été un échec pour la plupart des organisations politiques qui s'étaient présentées à présidentielle pour le parti socialiste pour Europe écologie les verts pour le parti communiste français on a vécu des présidentielles catastrophiques alors évidemment face à cette situation toutes celles et tous ceux qui souhaitaient sauver les meubles se sont engagés dans la NUPES mais à travers effectivement ce principe de réalité on a pu néanmoins tu l'as dit Gérard construire quelque chose qui avait du sens et ça c'est très important mais attention moi je parle au nom d'Europe écologie les verts aujourd'hui ce soir on a un congrès dans quelques mois d'Europe écologie les verts je sais à l'intérieur de ma propre formation politique combien celles et ceux ont envie de rentrer dans la NUPES à marche à reculons et de ne pas être un acteur essentiel actif dans la création de la NUPES dans le prolongement de la NUPES et dans son renforcement le PS je crois aussi à un congrès aussi à la rentrée le parti communiste français va aussi avoir un congrès en tout cas dans l'année toutes ces organisations politiques aujourd'hui on le voit bien par exemple du côté du parti communiste français combien il y a d'hésitation par rapport je fais mise je fais mise combien il y a d'hésitation par rapport à la NUPES au sein d'Europe Écologie Les Verts on a les mêmes débats et si on n'a pas la pression extérieure d'une partie de l'opinion qui souhaite que cette NUPES soit prolongée pérennisée renforcée et bien je crains que les appareils politiques continuent à se replier sur elles-mêmes et que du coup on ait des difficultés pour pérenniser ce bel outil ce bel espace politique donc moi je suis vraiment favorable est-ce qu'il y ait une pression externe extérieure aux organisations et bien tant mieux tant mieux tant mieux parce que c'est ce qui a permis c'est ce qui a permis la NUPES au niveau législatif et c'est ce qui permettra à la NUPES de se renforcer dans les mois qui viennent non on n'entend pas Elsa celui-là c'est bon pour répondre sur le très concrètement je rebondis sur ce que vient de dire Alain sur le fait que cette année en fait les orgas trois des orgas trois des quatre orgas vont être sur des congrès et des congrès qui pour la plupart d'entre eux vont avoir à trancher cette question puisque la NUPES par exemple je le dis pour mon propre parti qui a eu un congrès maintenant il y a quatre ans et demi la NUPES elle n'est pas au programme de nos résolutions de congrès donc il est légitime que les adhérents de mon parti politique aient à un moment à trancher cette question lors d'un congrès je pense que vous aurez compris que je suis très favorable au fait que le parti communiste soit un contributeur actif enthousiaste etc de la NUPES mais je sais bien aussi qu'il faut que ce soit les adhérents qui en décident qui puissent avoir la possibilité d'en décider comme ça va être le cas au parti socialiste comme ça va être le cas chez ELV vous avez ici des militants des responsables politiques qui ont envie que ça fonctionne et qui vont se mouiller pour que ça le fasse mais on ne peut pas dire d'avance et bien que ces orgas politiques elles vont trancher dans ce sens là ça dit aussi quelque chose c'est qu'il y a une des organisations politiques et qui est la plus importante pas forcément en termes d'adhérents mais en tout cas celle qu'elle réunit le plus de voix qui a des élus d'élus etc. au parlement qui elle n'a pas ce fonctionnement là et pour le coup c'est pas à moi de m'en occuper mais ça pose une question évidemment que la force principale de la NUPES soit aussi une force dans laquelle et bien celles et ceux qui y participent puissent avoir voix au chapitre je pense que dans le très concrètement ça commence je dirais par là et dans le même instant il ne faut pas que cette année qui est une année à mon avis assez cruciale vu l'instabilité politique il ne faudrait pas que ça nous coupe de ce qu'on a à faire pour la NUPES je dis beaucoup de faux c'est pas facile ce qu'on a à faire là c'est à dire s'occuper de ce qu'on a à faire dans nos congrès etc. être des élus des militants des responsables politiques et considérer la NUPES comme quelque chose d'extrêmement précieux à faire vivre en même temps que nous aurons à mener des batailles politiques comme la taxation des super profits etc. tout tenir tout tenir de ça sans lâcher les gens c'est je dirais la priorité donc dans les étapes moi je dirais que tout de suite il y a un impératif à lancer au local par des assemblées NUPES il y en a qui disent il faut que ce soit les députés ou les candidats NUPES écoutez franchement moi je vais le lancer dans ma circo s'il y en a qui le font pas à un moment chacun prendra ses responsabilités pour le lancer aussi dans sa ville dans son département dans sa circonscription en tout cas ça me semble une priorité qu'on n'abandonne pas le terrain qu'on a occupé pendant plusieurs mois il va y avoir plein de batailles à mener ensemble il y a le parlement oui il faut qu'il soit démocratique oui il faut arrêter avec une forme de cooptation oui il faut qu'ils réunissent des acteurs politiques culturels associatifs des gens des quartiers populaires on peut même tester le tirage au sort voilà on teste des trucs aussi de la sixième république auquel on aspire et puis on a un gros boulot là on se parlait sur les 630 propositions moi je préfère par exemple qu'on en ait un peu moins mais qu'on ait un vrai récit commun dit à plusieurs voix et ça ça fait partie par exemple du chantier qu'on a devant nous réussir ce récit par exemple ce qu'on dit sur le travail ce qu'on essaye de dire sur le temps sur la réduction du temps de travail ce qu'on essaye de dire sur les différentes articulations des dominations des oppressions tout ça on voit bien qu'on a besoin de trouver des ouais un récit un récit et ça je pense que ça fait partie du chantier qu'on a devant nous voilà quelques-unes des choses concrètes et il y a un truc qui me semble important aussi c'est que là il y a les organisations politiques assos collectifs etc qui se réunissent pour organiser la marche je pense que vraiment maintenant on doit on doit pousser vers ça on l'a fait de manière très individuelle très individuelle sur des trucs genre je vois Millie à Stop Bolloré ou des choses comme ça on l'a fait individuellement pas comme des orgas politiques qui étaient en capacité de bosser avec des personnalités avec des collectifs citoyens des syndicats des associations je pressens que le fait que maintenant on soit unis c'est quand même un peu plus simple pour des organisations non politiques au sens partisan et bien de se retrouver avec nous pour construire donc ça je crois qu'il faut les multiplier en cette rentrée voilà sur concrètement et à mon avis il y a plein d'autres choses mais en tout cas ce que je vois comme chantier prioritaire j'ai trouvé un truc à dire donc non j'ai trouvé un truc à dire d'abord dire que moi je suis plutôt favorable je l'ai dit je l'ai exprimé déjà mais à ce que ça se passe pas au niveau de la circonscription mais au niveau du département pourquoi ? parce que la circonscription personne sait où ça se trouve personne sait dans quelle circonscription il est tandis que le département on sait tous c'est quelque chose qui existe dans la tête des gens donc moi je suis vraiment à cette échelle vous dire que moi je suis un outil entre les mains de ceux qui souhaiteraient comme d'autres députés je pense pour venir intervenir alors on a un agenda qui n'est pas non plus extensible mais s'il s'agit un peu de mettre de l'huile dans le moteur il y a peut-être des réunions exceptionnelles de départementales qui peuvent être faites moi je pense que je disais tout à l'heure faire ensemble et quelque part je pense que faire ensemble ça vaut aussi pour la NUP c'est à dire que là il y a une campagne sur les super profits bah se dire que dans les départements tout le monde s'y met pour aller se bagarrer là-dessus c'est déjà créer de l'interconnaissance créer de la confiance et que si jamais à un moment là-haut on trouve que ça déconne il pourra peut-être y avoir des réactions communes qui viennent d'en bas aussi et donc je pense que là se dire on fait ensemble cette campagne sur les super profits ou d'autres idées mais on se met au boulot on n'a pas seulement des réunions pour se demander comment on s'organise c'est une partie de la réunion mais on a aussi un bout qui est allez on retrousse les manches et on se met à la bagarre pour aller se tourner vers l'extérieur ça va faire le lien avec le deuxième truc parce que là il y a un petit désaccord et je trouve que c'est très bien je trouve que c'est très bien il y a un désaccord entre Elsa et moi sur où est-ce qu'on doit faire peser porter nos forces pour gagner demain bon je trouve que c'est très bien parce que moi le problème que j'ai eu c'est que j'avais pas de lieu pour venir poser ça et donc du coup je me retrouve à le faire par un bouquin et le faire dans les médias parce qu'il n'y a pas de lieu interne pour faire ça et que quand la réponse qu'on me donne au sortir des législatives c'est il y a les terres qui ont voté Rassemblement National ce sont des régions qui n'ont jamais adhéré à la République et à la démocratie c'est-à-dire que la question est tranchée avant même qu'elle soit posée et moi ça me pose un souci parce que c'est pour ça que je vais avoir un désaccord tripal c'est que non tripal je suis de de ce lieu-là donc je veux dire quand il s'agit du Nord qu'il s'agit du Pas-de-Calais qu'il s'agit de la Picardie qu'il s'agit du Midi Rouge c'est-à-dire des régions qui pendant un siècle ont envoyé des députés socialistes et communistes à l'Assemblée Nationale et qui ont été le creuset de la gauche pendant un siècle je me refuse à le voir basculer et qu'on dise que c'est définitif donc il y a un côté tripal mais et je comprends que tout le monde n'y adhère pas maintenant je vois pas la nécessité au fond je serais pour un dépassement dialectique de la contradiction ok il y a des endroits où on est fort et on peut procéder par contagion et donc à la limite dans tous les terrains il nous reste un bastion qui peut être c'est ce que je dis est-ce que le bastion qu'on a dans le Pas-de-Calais il y a une circo qui vient d'être gagnée au Rassemblement National par un communiste moi je suis un bastion dans la Somme on a un camarade qui est un bastion dans les roues on en a une qui est à la circo de Jaurès en gros est-ce que tout ça ce sont des points d'appui pour redémarrer pour repartir de l'avant ou on considère qu'on va nous laisser tout seul dans notre coin sans avoir un discours national qui porte chez nous et qui nous permet d'être un point d'appui pour repartir de l'avant est-ce qu'on va être abandonné est-ce qu'on considère que c'est déjà abandonné dans ces terrains-là et que la bataille est perdue je ne m'y résous pas je ne m'y résous pas et je pense que ça serait alors d'autant que la question n'est pas seulement d'aller rechercher j'entre en débat avec toi la question n'est pas d'aller rechercher les électeurs du Rassemblement National je le fais un peu j'en suis fier d'accord j'en suis fier moi je vais rechercher les électeurs du Rassemblement National ma suppléante elle s'appelle Hayat Madboua elle est des quartiers nord d'Amiens donc je on m'a dit mais tu vas perdre des voix elle-même elle a dit mais tu es sûr que tu ne vas pas perdre des voix j'ai dit on le fait on y va avec Hayat Madboua comme suppléante de François Ruffin et on fait 55% au premier tour à Flix Secours là où Marine Le Pen fait 45% donc c'est pas en renonçant à des valeurs c'est pas en renonçant à des valeurs mais voilà moi j'ai la donc il ne s'agit pas seulement de se demander s'il y a des électeurs Rassemblement National qui reviennent vers nous je le dis ça va être difficile je dis même que les circonscriptions qui sont aujourd'hui Rassemblement National pour aller les rechercher ça va être difficile la question est celle de l'aimantation pour demain c'est à dire dans ces terrains là dans ces régions là où va être l'aimantation est-ce que l'aimantation on voit très bien que là ce qui s'est passé c'est qu'au fond il y avait des circos je parle des circos de gauche elles étaient de gauche en 2012 c'est à peu près la moitié des circonscriptions Front National elles ont été macronistes en 2017 et là elles ont glissé au RN il va encore y en avoir plein des circomacronistes des circocentristes qui vont basculer qu'est-ce que ça va être l'aimantation de ça est-ce que l'aimantation ça va venir vers nous ou est-ce que ça va venir vers le Rassemblement National on a toute une masse du peuple qui est flottante qui n'a pas décidé si elle était de gauche ou d'extrême droite qui est dans l'abstention et qui est dans une hésitation quelle va être la force d'aimantation sur ces territoires-là est-ce que ça va être le Rassemblement National et ça va être nous et si on part d'avance en disant il y a juste il y a des zones où on est très fort et tant mieux et on peut être encore plus fort et tant mieux mais le reste on ne va pas chercher ça la force d'aimantation elle sera aujourd'hui du côté du Rassemblement National et je m'y refuse bon je vais avoir du mal à créer un conflit artificiellement donc je vais non 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 je ne dis pas que tu l'as fait je dis simplement c'est que j'aurai du mal à ne pas être d'accord avec toi donc je vais plutôt abonder non non je n'ai pas prétention à la synthèse même si c'est la fonction dans le nom d'un premier secrétaire mais dans son parti voilà donc simplement revenir d'abord de manière très prosaïque cette histoire de la NUPES elle commence en fait je vois Pierre Jouvet qui est arrivé qui était notre négociateur pour le PS et que je salue et bien elle commence d'abord par des individus qui se connaissent peu mal même mais qui apprennent à se connaître alors on dit 13 jours 13 nuits et puis depuis des mois à l'Assemblée on continue ce travail là et c'est un travail qui reste un travail finalement de chef à plume qui est un travail qui est monté d'en haut et pour l'instant ça fonctionne parce que les revendications que nous portons sont des revendications qui sont évidemment des revendications faciles pour nous toutes et pour nous tous je ne dis pas qu'il ne faut pas continuer à les promouvoir évidemment que la taxe sur les sortes à profit il faut qu'on fasse campagne ensemble mais je dis que malgré tout c'est quand même pour l'instant encore de l'ordre de la facilité parce que c'est des démarches qui peuvent nous agréger les uns aux autres sans difficulté et nous avons appris à le faire et nous avons appris à nous découvrir aussi les uns les autres parce que nous étions plutôt dressés depuis 15 ans à nous battre les uns contre les autres à démultiplier à surjouer les désaccords ils existent parfois mais à les surjouer à faire en sorte qu'ils deviennent finalement une marque indépassable pour les uns et à des accords définitifs avec les autres c'était ça qu'on cherchait tous pour pouvoir asseoir une hégémonie pourquoi parce que nous vivons sur un modèle qui est celui qui a été celui du PS pendant 40 ans un grand parti à gauche qui capitalise l'essentiel des voix et qui peut très bien se permettre d'avoir au premier tour la concurrence de partis politiques qui sont plus petits que lui à l'époque on disait au Parti Socialiste il faut plein de dents aux râteaux plus on a de dents aux râteaux et plus on ratisse et donc il y avait une dent écologiste une dent communiste une dent radicale bref on cherchait à multiplier les dents parce que de toute façon on savait qu'on avait déjà 25 à 30% au premier tour qui nous permettait de nous qualifier pour le second tour ce qui a changé c'est que en réalité plus personne a cette hégémonie et plus personne ne l'aura en réalité regardez ce qui s'est passé depuis 5 ans Jean-Luc Mélenchon a eu l'hégémonie si je puis dire le bâton de maréchal à l'élection présidentielle de 2017 au législatif c'est déjà plus le cas 17 parlementaires pour les insoumis une trentaine pour les socialistes une quinzaine pour les communistes bref à l'époque pas encore d'écologistes et puis après viennent les élections européennes aux élections européennes Europe écologie les verts pense avoir conquis l'hégémonie à gauche parce que 13,5 pour Yannick Jadot 6 pour les insoumis et 6 pour les socialistes ça devait être 2,5 pour les communistes et 2 pour génération enfin je sais plus peu importe le fait est que cette hégémonie il pense la conserver pour les municipales aux municipales les écologistes conquièrent deux grandes villes c'est vrai mais la principale force dans les territoires ça reste l'EPS qui a je ne sais combien de villes de plus de 100 000 de plus de 50 000 de plus de 40 000 de plus de 30 000 bref ça reste et les socialistes se disent à ce moment là nous avons résisté nous sommes donc encore hégémoniques viennent les régionales et les départementales et là les écologistes pensent que leur heure est venue et finalement là encore les socialistes résistent plutôt mieux je n'en fais pas une gloire je dis simplement qu'on se dit nous-mêmes on est peut-être resté la force motrice à gauche et on peut revendiquer d'être les premiers partout et puis on va à la présidentielle Jean-Luc avait dit depuis longtemps moi pas de primaire rien j'avance les communistes disent d'ailleurs Fabien Roussel c'est l'heure du retour des communistes donc on ne s'alignera derrière personne les écologistes se disent on fait une primaire mais une primaire d'écologistes et nous on finit par dire puisque personne ne veut faire avec nous on va faire tout seul et chacun espère dans l'automne faire la différence par les sondages tout le monde espère écraser le voisin personne n'écrase personne et ce qui se produit c'est que finalement et bien on a une attente très forte dans l'opinion qui s'exprime par la primaire populaire quoi qu'on en pense 500 000 personnes qui s'inscrivent 400 000 qui votent alors que tous les candidats à l'élection présidentielle ont d'ores et déjà expliqué qu'ils ne reconnaîtraient pas le résultat et finalement la NUPES elle est aussi l'enfant de tout ça l'enfant de toutes celles et ceux qui depuis très longtemps espèrent l'union à gauche sans jamais l'apercevoir parce que les appareils ils sont très réticents naturellement donc comment est-ce qu'on fait maintenant les appareils ils existent et il suffit qu'il y en ait un qui dise je continue à me présenter aux élections pour qu'ils divisent les voix à gauche donc il faut construire localement quelque chose comment on le fait moi je suis plutôt pour les départements enfin ce débat là on ne va pas l'avoir ici et maintenant simplement il faut que on puisse avoir des coordinations des espaces où personne ne revendique l'hégémonie non plus mais où on revendique un espace de discussion permanent entre les uns et les autres et peu importe la taille des uns et des autres moi je suis pour que dans tous les endroits de France où on se réunira il y a même des gens qui soient plus petits que les insoumis plus petits que les socialistes plus petits que les communistes plus petits que les verts qui viennent nous rejoindre parce que encore une fois on a beaucoup à apprendre les uns des autres et à se comprendre ce que nous avons réussi à quelques dirigeants c'est oui pardon c'est à se dire que finalement on pouvait se parler qu'on pouvait avancer mais ça ne pourra marcher qu'à une seule condition c'est que partout à tous les niveaux il y a des gens qui se comprennent et qui apprennent les uns des autres et c'est la condition pour moi sine qua non pour réussir donc pour répondre à ta question pour répondre à votre question il faut que on avance que le récit dont Elsa parlait se construise il se fera pas en deux jours ne rêvez pas ça va être long ça va être compliqué parce que chacun a sa culture ses habitudes ses modes d'organisation mais vous même quand vous trouvez que ça ne va pas assez vite finalement faites de l'entrisme dans toutes les organisations pousser et pousser les dirigeants partout où ils sont en leur disant mais nous on est rentrés parce qu'on est aussi une UPES on est socialiste mais aussi une UPES on est communiste mais aussi une UPES on est insoumis mais aussi une UPES faites en sorte que le débat existe partout faites en sorte que dans toutes ces organisations et bien on oblige à avancer parce que le débat ça a été dit il y a trois congrès dans des trois congrès il y a des gens qui vont résister des gens qui diront on a compris que c'était un truc qui se faisait une fois one shot mais maintenant on veut passer à autre chose et bien venez bousculer les appareils ne restez pas dehors faites en sorte de dire que vous exigez que l'unité continue et que la démocratie continue aussi partout voilà ce que je voulais vous dire et j'espère vous retrouver très vite Gérard rapidement alors là je bois du petit lait non mais évidemment il faut s'entendre il faut s'écouter la construction d'une maison commune est un horizon c'est un besoin et il faut passer par toutes les étapes prendre compte il faut des listes communes aux européennes mais il faut prévoir des listes communes aux municipales il faut en prévoir aux départementales et aux régionales il faut travailler à se rencontrer et à diffuser les uns les autres les apports que nous pouvons avoir sur le plan politique et programmatique et la façon de fonctionner moi je prends toujours l'exemple il est vieux je sais mais de Jean Rès au congrès du globe pour ceux qui ne connaissent pas c'est un congrès en 1905 ça avait commencé en 1898 il y avait au moins 11 groupes socialistes il y avait les vaillantistes les guédistes les possibilistes les oui et qu'est-ce qui s'est passé ils ont fait un congrès en fait dont l'enjeu était les statuts ça paraît curieux ils avaient des désaccords politiques mais ils ont accepté de les trancher ensemble dans un même cadre après que comme le disait Jean Rès l'identité de chacun soit respectée les plus petits les moyens les grands ça ne s'est pas fait à l'hégémonisme ça s'est fait à l'écoute ça s'est fait au dialogue ça s'est fait avec le bon sens celui qui représente quelque chose dans une région on ne va pas lui imposer un autre candidat on va partir de ce qu'il est et on va travailler avec lui pour que lui-même ait le meilleur candidat et qu'il puisse gagner parce que c'est comme ça que les partages entre guillemets moi j'ai jamais cru j'aime pas le mot tambouille j'aime pas qu'on rie des logos j'aime qu'on respecte chaque sensibilité et j'aime qu'on additionne chaque sensibilité et qu'on le fasse non pas par d'une tambouille mais par une bonne cuisine c'est à dire par un bon travail une bonne écoute une bonne discussion programmatique et de bons accords qu'on prend le temps parce qu'on a le temps de les faire maintenant et en même temps qu'on baigne dans les luttes sociales parce que ce qui peut faire le ciment entre nous tous c'est quand même les luttes sociales quand vous avez un mouvement qui vous pousse au derrière si vous me permettez l'expression vous êtes plus même ceux qui sont dans les appareils ils sont plus à l'écoute et ils sont plus à rechercher un accord parce que les gens le leur demandent donc c'est vrai qu'il y a le travail de tous pour que par tous moi aussi je suis plutôt pour les départements mais c'est pas là que ça se tranche mais en tout cas je suis pour qu'il y ait des collectifs à la base et qu'ils se fassent dans un cadre où chacun se respecte nous sommes partie prenante et nous voulons l'être nous la gauche démocratique et sociale et ensemble nous voulons être partie prenante jusqu'à présent ça n'a pas pu se faire nous militons et nous discutons pour que cela se fasse vous savez il y a eu un groupe je sais que ça s'est mal terminé mais ces Syriza ils avaient pendant 10 ans eu des réunions hebdomadaires avec deux personnes par sensibilité politique quelle que soit la taille qu'il y avait évidemment les gens discutaient avec raison on savait les rapports de force s'entendaient mais pendant 10 ans en travaillant ensemble à la fin ils ont fait ce qu'était la coalition de gauche et il faut forcément prendre chez le plus petit écouter le plus grand reconnaître le rapport de force ne nier personne n'écarter personne ne sanctionner personne c'est une construction l'unité c'est une bataille l'union est-ce qu'il y a de plus beau à gauche parce que quand les appareils réussissent à faire ça alors à la base ça pousse ça applaudit ça encourage ça dépasse et on peut arriver à une maison commune on peut arriver un jour à un congrès du globe même si ça paraît utopique aujourd'hui on peut arriver à des statuts communs où chacun soit respecté et alors là on n'en aura pas 51% on aura 60% 61 62 63% je vais vous demander une mini conclusion en 30 secondes à chacun moi je vais dire mon évident attachement à la gauche vous savez jamais je me suis défini comme étant insoumis ou communiste ou socialiste non excuse-moi quel bonheur d'entendre un premier secrétaire d'une partie socialiste qui cartonne comme ça totale et tout ça maintenant il va falloir qu'on les cartonne quand on sera au pouvoir aussi dans les actes et donc voilà par contre dire que l'ANUX j'ai tenté de la faire exister avant l'heure en ayant déjà les communistes les écolos et les insoumis en 2017 dans ma circonscription que même si je crie comme ça toujours avec Elsass on s'aime beaucoup c'est pas le problème et je suis convaincu que par la discussion il y a plein de chemins pour le dépassement des contradictions et dire qu'à la fin c'est nous qu'on va gagner pas mal ça va simplement tu t'es un peu grillé je sais pas en fait ça suffit peut-être comme fin en fait là maintenant en fait comme il a dit qu'on s'aimait tous beaucoup on a juste envie d'aller boire des verres ensemble parce que la vie c'est aussi ça point en fait mais comptez sur nous en tout cas pour faire vivre la NUPS on le considère comme quelque chose de précieux on essaye de faire comme t'as dit c'est à dire de faire en sorte au moins dans l'intergroupe d'être à deux ou trois par groupe politique à l'Assemblée Nationale on n'a pas dix ans derrière nous et je dirais même que si on regarde la vie des gens aujourd'hui on n'a pas dix ans devant nous pour y arriver donc voilà on va prendre des forces ce soir pour dès demain après demain être sur le chantier il y a une chose qui fait du bien dans la vie c'est quand on rencontre des gens ma grand-mère aurait dit de belles personnes et qu'on a le sentiment qu'on partage quelque chose de très puissant les uns avec les autres avec nos nuances avec nos différences bien sûr mais qu'on croit évidemment qu'un autre monde est possible et qu'on est prêt à le pousser ensemble ça c'est vraiment ce qui a été pour moi la grande découverte de cette NUPES cette capacité à dépasser nos contradictions bon maintenant comment on y arrivera et bien la première chose c'est d'abord de continuer à être sur ce que nous sommes mais à ne jamais chercher y compris dans les débats qu'on aura entre nous des débats qui soient des débats de positionnement tactique pour pouvoir gagner cette hégémonie comme je le disais tout à l'heure mais simplement moi je suis prêt à avoir tous les débats du monde avec toutes les formations politiques à une seule condition c'est que ce soit stimulant que ce soit un élément qui va permettre d'aller plus loin d'être plus convaincant et d'arriver à faire en sorte que demain nous soyons effectivement ces fameux 51 61 de Gérard à non pas trop loin non plus parce que si on allait dire jusqu'à 100% on serait suspect mais faisons en sorte que nous puissions nous retrouver humainement battons-nous ensemble trouvons le sens de la camaraderie c'est aussi comme ça qu'on gagnera faisons envie et alors on aura tout le monde à Yano applaudissements